Je m'appelle Yann Wax et, comme tous les êtres humains, je suis provincial. Tous les êtres humains, à part 2-3 hurlues berlues qui sont nées à Paris, ce qui n'est pas mon cas. Mais je consacre un livre à Paris car c'est le dernier tome d'une tétralogie qui a commencé à Orléans, qui est allée à Reims, puis à Verdun. Et là, j'arrive dans la capitale pour devenir ce que j'ai toujours rêvé d'être, un écrivain. Mais on ne devient pas écrivain en quelques secondes. Il faut manger de la vache enragée, il faut taper à des portes, essuyer des refus, c'est comme les turbulences dans un avion. Paris est une ville qui ne veut jamais de vous. Partout où vous êtes indésirable, partout où vous êtes trop nouveau, trop jeune, trop doué ou pas assez, il y a toujours un problème. En tout cas, le corps social, le corps intellectuel, le corps culturel, le corps féminin, tout le monde veut vous éjecter de sa voix. Vous n'avez pas droit de citer. Donc, vous retrouvez Plouc d'Orléans à arpenter les rues au hasard avec des pellicules sur le col. D'ailleurs, j'en ai gardé deux ici de 1993 en souvenir. Et c'est ces pellicules, d'une certaine manière, qui imprègnent ce dernier tome, ce tome ultime, où j'essaye de devenir patiemment, langoureusement, un génie littéraire, un amoureux incorrigible, un indécrottable optimiste qui trimballe ses guêtres miteuses sous la pluie fine et le crachin que tous les parisiens connaissent. Succès, échec, tout ça n'a aucune importance, puisque la seule chose qui compte dans la vie pour moi, c'était d'écrire. Livre burlesque, livre amusant, livre déchirant, livre réussi. Paris est le dernier voyage auquel j'invite le lecteur avant de trouver autre chose à dire que de tristes épisodes d'une vie qui commence à Paris et qui s'achèvera quelque part dans l'univers, mais livre fait.